bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes lundi donc vidéo à thème j'ai trouvé ce petit spot pour faire la vidéo j'ai trouvé sympa avec la plante je me suis dit bon allez ça change un peu de mon canapé qui sert de décor à tous mes blogs donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour une vidéo à thème et j'ai eu depuis quelques jours semaine même pas mal de questions parce que évidemment il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés depuis quelques temps sur la chaîne donc merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés et du coup je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire une petite piqûre de rappel de présentation en fait donc moi c'est magali j'ai 42 ans depuis peu je suis maman de cinq enfants donc analyse qui a 18 ans et qui est issu d'une première union et elsa qui a 12 ans comme qui a 10 ans adam qui prend huit ans dans un mois et marceau qui a quatre ans qui sont issus d'une deuxième union donc j'ai été mariée deux fois donc je suis actuellement en instance de mon deuxième divorce et je suis aujourd'hui maman solo je n'ai pas retrouvé de con-bonjoint voilà je suis célibataire réellement donc je vis aujourd'hui avec mes cinq enfants mes cinq enfants non je vis avec mes quatre plus jeunes enfants puisqu'anaïs a choisi de finalement de s'installer toute seule alors elle n'est pas officiellement seule puisqu'elle n'a pas son appartement elle n'a pas voilà elle vit en fait dans un appartement qui lui est prêté qui ne lui est pas souloué puisqu'elle ne paye pas de loyer mais qui lui est prêté par le père de mes quatre plus jeunes enfants qui lui a refait sa vie et qui vit avec sa nouvelle compagne voilà donc anaïs ne vit plus avec nous mais bon elle est encore un petit peu à ma charge pour certaines choses donc je la considère encore de toute façon elle sera à jamais ma fille ça ça changera pas mais je la considère encore un petit peu à charge après moi dans le quotidien je suis effectivement seule avec avec elsa comme adam et marceau et on essaye de retrouver tous les cinq j'allais dire tous les quatre mais non tous les cinq on essaye de retrouver une vie normale c'est à dire une organisation de vie qui fait que on pourrait avoir une vie normale voilà donc moi il faut savoir que j'avais arrêté de travailler pendant dix ans pour élever mes enfants j'ai arrêté de travailler quand elsa avait neuf mois j'ai alors mon arrêt d'activité s'est fait pour la simple et bonne raison que j'ai perdu mon emploi et que j'ai eu un petit peu de mal à me remettre en fait de tout ça et que ça m'a pas aidé pour la suite à retrouver un emploi donc forcément je suis resté un petit peu à la maison et puis avec eric on a décidé que ce serait peut-être bien que je prenne un congé parental et que je m'occupe de mes enfants pendant pendant quelques temps le temps qui me conviendrait en fait donc c'est vrai que ce choix nous a été bénéfique et pas puisque moi j'ai passé des supers années avec mes enfants à la maison mais c'est vrai que financièrement c'était quand même assez compliqué surtout que nous quand on était en couple on faisait un peu de n'importe quoi avec notre argent enfin on faisait pas n'importe quoi mais on vivait un peu au dessus de nos moyens du coup on a eu des soucis d'argent quand on a voulu enfin quand j'ai voulu reprendre un emploi ça nous a encore plus occasionné de problèmes parce que j'ai repris un emploi mais pas vraiment un emploi c'était plutôt une formation avant un emploi qui devait normalement être rémunéré par pôle emploi qui finalement ne l'a pas été et donc finalement j'ai dû laisser tomber cette formation je suis resté encore à la maison pendant quelques temps j'ai pris un agrément d'assistante maternelle mais c'est clairement pas un salaire faut dire ce qui est et puis cette vie ne me convenait pas enfin j'ai pas j'ai aimé travailler avec les enfants mais pas pas le faire chez moi et j'ai pas non plus forcément aimé le relationnel que je pouvais avoir avec certains parents j'ai eu des familles super mais j'ai eu des familles avec lesquelles c'est moyennement bien passé donc du coup c'est vrai que c'était pas un job qui me convenait donc j'ai décidé d'arrêter et de rechercher un travail un vrai travail j'ai eu du mal à trouver et je suis passé par un parcours de réinsertion qui m'a pris quatre mois et qui n'a rien donné j'ai je suis ensuite tombé au rsa le rsa qui clairement n'était pas vivable et pas du coup j'ai recherché j'ai continué mes recherches et je me suis réorienté en fait vers une entreprise pour laquelle j'avais travaillé en 2018 qui me proposait à l'époque un cdi mais que j'ai dû en fait lâcher malheureusement à cause de problèmes de santé donc aujourd'hui les problèmes de santé sont réglés et donc je me suis heureux réorienté en fait vers cette entreprise et ma patronne a accepté de me reprendre depuis le mois de mai et je pense qu'elle est contente de mon travail je le ressens en tout cas et là aujourd'hui je suis officiellement en cdi puisque ma période d'essai est terminée et ça me fait du bien d'avoir repris une activité c'est un petit peu dur pour les enfants parce qu'ils ont du mal à s'habituer au fait que forcément je ne suis plus souvent là depuis quelques temps en plus je fais des horaires plus importants que la normale puisque je suis censée faire 8h 16h et que je fais 8h 17h donc déjà le matin je pars de la maison il est 7h40 je rentre le soir il est 17h20 et pour eux c'est vrai que c'est des journées assez longues malheureusement c'est un mal pour un bien parce que ça nous offre un confort de vie qui est plutôt confortable je dois le dire parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant moi ça me permet de régler justement tous les petits problèmes d'argent que j'ai pu avoir ces dernières enfin sur la dernière année puisque je vivais avec le rsa et c'était pas comment je pourrais dire c'était pas très généreux donc forcément le voilà le confort de vie qu'on a aujourd'hui pour rien au monde je le remettrai en question enfin c'est vrai que ça me manque d'être à la maison avec mes enfants mais mais pour rien au monde je remettrai ce job en question à côté de ça en fait j'ai retrouvé cet emploi en mai et j'avais tellement de mal à retrouver un emploi que j'avais décidé en parallèle enfin en parallèle non avant de créer mon entreprise en fait de confection de couture donc j'ai créé cette entreprise au mois de février elle a été officialisée en mars et en fait une semaine après on a été mis en confinement donc je travaille toujours en parallèle sur cette activité c'est pas forcément facile à gérer mais je le gère quand même j'ai pas une activité qui me permet au jour d'aujourd'hui de m'en contenter mais j'ai quand même des commandes donc je réponds à la demande et je garde cette activité parce que j'aime cette activité donc c'est vrai que j'ai eu une vie qui est quand même assez chargée j'ai des rendez-vous médicaux comme tous les parents peut-être un peu plus que certains parents puisque j'ai adam qui qui est en suivi qui est en suivi mais je sais pas vous dire pourquoi puisque justement on cherche en fait adam il a un comportement très excessif très frustré il a aucun problème scolaire clairement mais voilà il a des problèmes de comportement qui qu'on n'arrive pas à expliquer donc on cherche voilà donc c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que bah c'est vrai qu'il a un fonctionnement qui est assez particulier et qu'on a déjà comme qui est en suspicion de précocité alors de haut potentiel j'ai envie de dire c'est mieux que la précocité et qui du coup fait qu'il a un fonctionnement cérébral très différent d'une autre et qui est lui même déjà assez difficile à à gérer à cerner et bah du coup adam c'est le même profil donc c'est vrai quand on en a deux physiquement parlant c'est épuisant donc c'est des choses que on prend parce qu'on n'a pas le choix donc on gère on fait ce qu'il faut et la vie comme ça donc dans mes vlogs c'est exactement ce que je partage avec vous en fait mon quotidien de maman débordée de maman qui est complètement dépassée par le ménage par les enfants par l'éducation par plein de choses et voilà c'est une vie de maman parmi tant d'autres donc c'est vrai quand j'ai créé cette chaîne j'étais encore en couple avec Eric je me suis séparé à peine un mois après il ne voulait de toute façon pas apparaître dans les vidéos donc ça n'a rien changé à la chaîne au début j'avais créé cette chaîne pour ne faire que des vidéos à thème et puis je ne savais même pas ce qu'étaient les vlogs en fait quand j'ai créé la chaîne et puis ce sont mes abonnés qui m'ont dit pourquoi tu fais pas des vlogs pourquoi tu fais pas des vlogs donc je me suis renseignée j'ai regardé ce que c'était j'ai commencé à suivre des chaînes de vlogs et puis clairement ça m'a plu et je me suis dit moi qui a toujours aimé partager mes expériences de vie je me suis dit que c'était l'occasion rêver de le faire donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime je le fais plus sur youtube que sur instagram alors que j'avais quand même commencé par instagram à la base mais finalement c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'occasion de prendre mes enfants en photo dans de bonnes conditions en tout cas donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de contenu à mettre sur instagram mais du coup les vidéos créent du contenu pour youtube et pour moi c'est tout aussi bien ça me rapporte des collabs aussi puisque c'est vrai que quand j'ai créé la chaîne mon profil instagram etc j'avais quand même des petites envies d'orienter tout ça vers un profil d'influenceuse qui prend forme petit à petit je ne me suis pas donné de deadline je me suis pas dit voilà dans un an je dois être influenceuse pas du tout si ça ne se fait pas ça ne se fera pas c'est pas un problème en soi c'est pas du tout quelque chose que je vois comme 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 indispensable pas du tout aujourd'hui ce qui me tient le plus à coeur c'est effectivement de maintenir cette chaîne parce que j'aime tourner les vidéos j'aime bloguer j'aime partager et j'aime vos retours en fait tous les commentaires que j'ai sous les vlogs mais c'est tellement bon donc vraiment cette chaîne elle me procure énormément de plaisir et de bonheur en fait donc c'est vraiment ça que je ferai perdurer le plus longtemps possible elle me permet tout autant d'avoir des partenariats d'avoir des placements de produits j'en fais de temps en temps donc ça va dans le sens de ce que je voulais faire puisque c'est vrai que moi j'ai toujours aimé tester les nouvelles choses alors ça va du produit ménager qui vient de sortir avec le nouveau gel douche qui promet mon zémerveille j'ai toujours aimé tester donc j'ai testé des tonnes de choses dans la vie mais vraiment des tonnes de choses donc bah je me dis être influenceuse ça va un petit peu dans la dans la continuité finalement sauf que ça se fait de façon différente donc mais de façon plus agréable voilà donc c'est un petit peu le courant que je souhaitais donner à ma vie aujourd'hui ça se fait progressivement j'aime ça donc je continue du coup en ce moment bah j'ai mon job à plein temps j'ai mon entreprise je place des petits partenariats par ci par là j'en ai pas beaucoup honnêtement je trouve mes partenariats sur la plateforme d'influence ivancy qui m'en propose toutes les semaines j'ai des propositions de partenariats mais voilà je veux rester crédible je veux je ne veux partager avec vous que des choses qui qui me font envie des choses qui vont dans le sens de mes valeurs dans le sens de mes idées et donc bah je n'accepte pas tout et n'importe quoi donc bah c'est vrai que là j'ai eu un petit mail justement d'identi ce matin me disant ça fait un petit moment que tu n'as pas postulé pour bah non parce qu'en fait les les campagnes elles me plaisent pas enfin moi les produits luxeol ça m'intéresse pas parce que j'ai des problèmes de cuir chevelu anaca 3 j'ai testé ça a fonctionné pour un et pas pour l'autre donc bon je vais pas me faire toute la série anaca 3 non plus j'ai des problèmes de poids soit mais c'est aussi un petit peu de ma faute parce que je ne fais pas attention à ma ligne je suis trop gourmande je n'ai pas de volonté et je l'assume je suis ronde et tant pis donc il faudrait que je fasse du sport quand j'aurai un petit peu le temps il faudrait que je m'y remette mais pour le moment j'en ai pas l'envie pas le temps et bah voilà je m'accepte comme je suis je suis ronde un point c'est tout donc bah non je ne prends pas certaines campagnes parce qu'elles ne m'intéressent pas mais je suis aussi contacté directement via mon adresse mail pour j'ai eu deux collabs via mon adresse mail directement donc je me dis ça bouge ça avance et puis il faut savoir aussi que quand j'aurai atteinte 2000 abonnés sur youtube je serai éligible à plus de plateformes d'influence en fait donc à plus de campagnes et donc à plus de placement de produits voire de partenariats donc tout ça ça sera progressivement on est rendu bientôt à 1800 abonnés déjà donc ça fait son chemin tranquillement mais sûrement donc moi je suis très contente ça me va bien je me mets pas la pression absolument pas je le redis et je le répéterai autant qu'il le faudra cette cette chaîne vraiment je la fais parce que parce que j'aime ça c'est uniquement pour le plaisir après je montre mes enfants quand ils en ont envie je ne les montre pas quand ils n'en ont pas envie leur papa n'est absolument pas opposé au fait qu'ils apparaissent dans les vidéos puisque lui-même met des photos deux des vidéos sur facebook donc il n'y a pas de souci mais mais je n'efforce pas s'ils n'ont pas envie d'apparaître dans les blogs je ne les force pas je ne filmerai pas des moments où mes enfants n'ont pas envie d'être filmé si par exemple on va faire un truc ensemble mais qui me disent oh non on ne sort pas ta vidéo et à la caméra et ben je ne sors pas la caméra on partage notre moment ensemble sans pression sans caméra voilà donc c'est vraiment au bon vouloir de chacun et ça se passe comme de cette façon là ça se passe très bien donc vous l'aurez remarqué dans cette vidéo j'ai refait une intro et une outro ce qui fait que maintenant vous avez une petite photo au début une petite photo à la fin et je trouve que ça meuble un petit peu les vidéos je trouve ça plus agréable en fait à regarder voilà donc si ça vous saoule de voir à chaque début de vidéo l'intro je peux la retirer parce que je sais que moi j'ai suivi des influenceuses qui avaient une intro c'était tout le temps la même et au bout d'un moment je me disais c'est chiant ça en fait et c'est vrai que du coup moi j'avais retiré la mienne pas pour cette raison là simplement parce que j'avais changé l'ordinateur de logiciel etc et que ça m'avait saoulé de la refaire là aujourd'hui j'ai un nouvel ordinateur donc j'ai refait une petite intro mais combien de temps elle va rester je ne sais pas ça dépendra de vous si vous l'aimez si vous ne l'aimez pas j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas trop longue et de cette façon là je trouve que ça égaye un petit peu un petit peu les choses voilà bon bah sur ce je vais clôturer cette vidéo j'espère que ça aura aidé les nouveaux abonnés à me connaître un petit peu mieux j'ai pas tout abordé n'est-ce pas il y a des choses dont je n'ai pas parlé mais qui suiviendront dans les vidéos à venir puisque voilà là au jour d'aujourd'hui je vous ai parlé de l'essentiel dans les grandes lignes mais je pense que je creuserai peut-être un petit peu plus dans une autre vidéo dans quelques temps là on va on va s'orienter gentiment vers noël donc je vais partager avec vous mes idées pour noël je vais partager avec vous notre routine nos rituels de noël parce qu'on a des rituels qu'on aime entretenir et tout ça je le partagerai avec vous dans les prochaines vidéos mais ça sera pour bientôt voilà bon bah je vais vous laisser il y a ma petite pernelle qui est celle qui veut rentrer vous avez dû l'entendre miauler je vais lui ouvrir la porte et puis j'ai mes petits loulous qui vont rentrer bientôt donc je me réjouis donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à demain pour la reprise des vlogs et je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée ciao